Je vais vous présenter avec Vincent les usages de Postgre et PostGIS pour la sécurité intérieure. D'abord, j'aimerais remercier Dalibo qui nous accueille et puis la Fondation Modzilla aussi pour les locaux qui sont vraiment impressionnants. On va vous parler des usages de Postgre SQL et de PostGIS au niveau de la sécurité intérieure. Comment ça va se dérouler ? D'abord, on va se présenter. Je m'appelle Éric Pombrot. Je suis ingénieur d'ESIC, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ancien policier. J'ai travaillé pendant 15 ans à la PIJ parisienne, chef de section cartographie OSTSI carré. Je vais vous expliquer après. C'est le service de la sécurité intérieure, le service informatique de la sécurité intérieure. Et puis, je suis animateur d'une communauté informatique qu'on a créée il y a deux ans qui s'appelle la CIMI, communauté informatique au sein du ministère de l'Intérieur. Une communauté au sein de laquelle on fait pas mal la promotion de PG, on organise des événements, on fait des ateliers. Puis, je vais laisser Vincent se présenter. Alors, Vincent Labori, il y en a beaucoup qui me connaissent ici. Je pense qu'ils me voient pas mal dans les meet-up et dans toutes les confs PG. Donc, comme Eric, je suis ingénieur d'ESIC. Moi, j'ai un rôle un peu différent au sein du STSI carré. Je fais un peu tout ce qui est veille SGBD. Et je touche à Postgre depuis un petit moment. Alors, je bidouille. C'est pour ça que j'ai mis de bidouille. Je ne suis pas trop d'autres mots. Voilà, comment ça va se dérouler la présentation ? Dans un premier temps, on va faire un petit focus sur Postgre et Postgre. Alors, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Postgre dans la salle ? Il y en a quelques-uns quand même. Voilà, ça va se dérouler. Je vais vous présenter mon service, la partie SIG très rapidement. Quelques usagers de Postgre et puis l'élément central de cette présentation qui sera un petit use case sur la refonte d'une application qui était en maïscuelle, voilà, qu'on a passé en Postgre avec la cartouche spatiale PostGIS. Et puis, dans un deuxième temps, c'est Vincent qui présentera la raison pour laquelle on a fait un proxy cache pour servir des tuiles OpenStreetMap. Voilà, avec les difficultés, comment on a solutionné le problème, ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aura demain peut-être. Voilà, les STSI carré, donc c'est un service du ministère de l'Intérieur, c'est le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. La sécurité intérieure étant, ça veut bien arriver, la sécurité intérieure, en fait, c'est la police et la gendarmerie. Voilà, avec respectivement, pour la police nationale, un effectif de 145 197 personnes. Et pour la gendarmerie, 98 155. Et puis, un élément assez intéressant, on est répartis sur environ 5000 sites. Donc, on a des grosses problématiques en termes d'architecture, de tuyaux, de débit, etc. Et puis, on est au sein du ministère de l'Intérieur avec plusieurs DSI, c'est un petit peu particulier. Une principale qui s'appelle la DSIC. On a aussi une DSI au niveau de la préfecture de police. Et puis, nous, spécifiquement, pour la police et la gendarmerie, je rappelle que le ministère de l'Intérieur, c'est pas que la police et la gendarmerie, c'est aussi les préfectures. Donc, voilà, on n'évolue pas tout seul. Et puis, on a des contraintes de réseau privatif. Et puis, d'un cadre de cohérence technique qui est le fruit du travail de ces trois directions. Voilà, avec des briques techniques qui sont homologuées, des cas d'utilisation assez précis sur ce qu'on doit utiliser. Et évidemment, PostgreSQL fait partie des briques qui sont recommandées. Alors, nos missions au niveau du SCSI carré, c'est plusieurs choses. C'est la définition de la stratégie pour la sécurité intérieure, et pour les systèmes d'information et de communication, et pour la sécurité des systèmes d'information. C'est la coordination des services cycles de proximité. Je vous ai indiqué qu'on avait 5000 sites, donc c'est autant de services de proximité qu'on doit, et de personnes qui font le dépannage, qui assurent l'assistance à coordonner. Il y a un rôle aussi d'animation de tout ce qui est innovation technologique. Et puis, le pilotage et l'animation d'un service de développement logiciel et du centre national d'aide aux utilisateurs, le support technique, en fait, pour nos applications. Enfin, et c'est la partie qui me concerne, on conçoit et on conduit des projets pour la police et la gendarmerie. Je vous disais, je suis responsable de la section carto STSI carré. Notre principal projet, c'est en fait la mise en oeuvre d'une plateforme, un socle des systèmes d'information géographique, qui est un marché public, en fait, co-traité par Capgemini et Essry, et qui est hébergé à Rony-sous-Bois, au centre technique de la gendarmerie nationale, que je voudrais saluer au passage, enfin, en tout cas, leur action. Assez souvent, on oublie un peu les exploitants dans l'histoire. Ils ont un rôle qui est vraiment essentiel. Et nous, c'est une... Voilà, c'est... On a du support à joint de quatre. Et des personnels qui sont vraiment bien formés, je pense que c'est important de le souligner. C'est aussi des contraintes pour nous, puisqu'on ne touche pas aux plateformes. Il y a la plateforme de production, on ne touche pas à cette plateforme-là. C'est vraiment l'exploitant qui est complètement autonome dessus. Les fonctionnalités du socle SIG, c'est assez basique pour une plateforme carto. C'est de la diffusion de données, vecteur et raster. Donc raster, c'est les images. Des services de localisation, donc location-based services. Et puis un principe, alors ça, c'est un peu particulier à notre plateforme, un principe d'accès par API qui garantit une indépendance du back-end. En fait, on ne connaît pas de l'extérieur les briques techniques qui sont derrière. Ça, c'est pour nous permettre d'aller un petit peu sur des solutions techniques qu'on souhaite, sans avoir d'impact sur les projets qui consomment la plateforme. Voilà. Et puis, notre rôle principal, c'est de servir les projets de la sécurité intérieure. Donc, ce qui est assez particulier, pour ceux qui sont un petit peu habitués à tout ce qui est SIG, on n'a pas de, avec ce projet-là, on n'a pas d'utilisateur direct. En fait, on sert des projets. Donc, voilà, on n'a pas de visibilité directe avec le socle SIG. Des impératifs, ben oui, de disponibilité, de performance, on sert des applications réglementaires. Voilà, on doit être, on doit servir rapidement et on doit être, voilà, on doit être disponible. Au niveau stockage, et c'est là où, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, voilà, on a de la file GDB, on sait format propriétaire ESRI, on a du shapefile, et puis on a du posgis. Et posgis, on en fait, voilà, il y a différents usages qui sont faits de posgis chez nous. D'abord, c'est quelques services du socle SIG. C'est des bases posgis qui sont chargées de stocker et de traiter l'ensemble de la remontée de géolocalisation des véhicules de la gendarmerie. Alors aujourd'hui, on n'a que les véhicules de la gendarmerie, ce qui est déjà pas mal. Ce qui pose aussi des questions en termes de volumétrie. Donc il a fallu l'architecturer tout ça de manière un peu spécifique, parce que c'est une remontée, je crois, toutes les, je ne sais plus si c'est 30 ou 20 secondes, 30 secondes, voilà. Pour chaque véhicule, tout ça, ça se passe par des relais radios, en fait. Et puis, voilà, on a des services de l'API dont je vous parlais au-dessus, là, qui utilisent des données en posgis. Ensuite, posgis, on s'en sert dans le cadre de l'activité de notre section, pour plusieurs choses. D'abord, pour la gestion d'un référentiel cartographique, donc notre référentiel, le référentiel cartographique de la sécurité intérieure. On s'en sert également pour de l'enrichissement statistique, en fait. On a plusieurs sous-directions, dont une sous-direction de projet avec laquelle on travaille. Et on enrichit, en fait, des données statistiques avec de la donnée géo dont on dispose. Et tout ça, on le fait avec posgis. On fait ponctuellement des études, comme là, c'est Paul, il est là, voilà. C'est mon équipe au fond, là, qui fait, voilà, de l'analyse de la localisation de véhicules. Ça nous permet, par exemple, on a une base brute avec des points, on reforme, en fait, on reforme un peu les trajets qui ont été effectués par les véhicules. Ça nous permet de travailler sur différents projets, comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de prédiction de la délinquance ou des choses comme ça. Donc, voilà, on fait quelques petites choses exploratoires à ce niveau. Voilà, et puis, des applications, ça, on pourra en reparler après la conférence. On est en train de faire en sorte de permettre le déploiement de QGIS, qui permet, lui, la gestion des bases dans Pogis. Ça, je reviendrai dessus. Et puis, en dehors du socle, on développe une application de sectorisation infracommunale pour la police et la gendarmerie. Et puis, une application, on gère aussi une application qui s'appelle IDICACI. Là, je vais revenir dessus, là, c'est le projet de migration mausuelle vers Postgrès. Donc, c'est une application de dessin cartographique. Voilà, donc, je vais revenir dessus. Alors, IDICACI, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu le webmapping, on a un peu l'habitude de cette présentation, c'est de la XTJS, voilà, avec OpenLayers. Et c'est une application qui est ouverte à tout policier ou gendarme, ce qui fait un bon paquet d'utilisateurs potentiels, et qui sert à afficher des fonds de cartes, à afficher des données de référence, à dessiner, donc des polygones, des lignes, des points, c'est assez classique, à enregistrer, partager des couches de données, et puis d'utiliser des services du socle, le socle SIG dont on s'occupe, et enfin, d'importer et d'exporter au format CSV ou KML. Juste au-dessus, l'élément central, c'est aussi le partage des données, c'est-à-dire que tout policier qui souhaite partager sa couche de données avec un autre policier ou un gendarme, a les moyens de le faire. Et dans quel cadre s'est utilisé cette application-là ? C'est utilisé pour différentes choses, dont la planification et la conduite d'événements. Ça a été utilisé, par exemple, au 70e anniversaire du débarquement. Ça a été utilisé pour le Tour de France, pour des suivis de visites officielles. C'est aussi utilisé dans le cadre de préparation et d'intervention sur des missions assez différentes. Ce qu'on a identifié, nous, c'est que ça servait dans des missions de police judiciaire ou de sécurité publique. Voilà, ça sert aussi pour d'outils d'aide à l'enquête, pour illustrer des scènes de crime, ou dans le cadre de disparition, on a eu une ou deux fois ce cas-là aussi. Et puis, ça sert d'outils de projection statistique. Donc, on a un infocentre qui produit des fichiers KML qu'on peut visualiser sur cette application. Et retour d'expérience, le projet, il y a un an et demi, non, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, qui a démarré, c'était un vrai saut pour l'inconnu, dans l'inconnu, pardon. Une équipe avec un chef de projet, à l'époque c'était moi, un développeur, un stagiaire. Et on n'avait pratiquement pas de connaissances en post-grès, et en post-gis encore moins. Et puis, il y avait beaucoup d'attentes, parce que côté police, il n'y avait absolument rien au niveau carto, en outils centralisés. Et il y avait des choses, mais pas très développées pour le grand public, entre guillemets, côté gendarmerie. Alors, les objectifs de cette refonte, donc c'est la refonte d'une application existante, c'était de garder la maîtrise, donc qu'on garde le développement interne de l'application. Il y avait un autre challenge qui était d'unifier deux instances de l'application, pour des raisons historiques, qui n'étaient pas la même côté police et côté gendarmerie. Et puis d'absorber la charge, parce que vous avez vu le nombre d'utilisateurs potentiels, c'est assez important, donc il y avait un vrai challenge aussi par rapport à ça. Mettre à jour les composants logiciels, et puis aussi, c'est un élément central, c'est faciliter le développement de nouvelles fonctionnalités. Le développement de base était en fait, c'était limite un POC. Donc on avait pas mal d'inquiétudes sur les possibilités d'encaisser la montée en charge, et le fait de pouvoir développer facilement de nouvelles fonctionnalités. La pile technique, c'est assez classique pour ceux qui sont familiarisés avec le web mapping. C'est OpenLayer, ExtoJS, côté serveur Apache, PHP, et puis au niveau données, Postgre, et puis la cartouche spatiale, PostGIS. Initialement, MySQL, on n'avait pas de stockage SIG. Les fichiers étaient stockés de manière statique au format KML, dans une colonne, texte. Et puis pas de contraintes, mais vraiment pas de contraintes au niveau de la base de données. Pas de transactions, côté code. Donc ce qu'on a fait dans PostgreSQL, c'est qu'on a amené des clés primaires, du check, de l'unique, des clés étrangères. On a mis en œuvre, alors ça c'était la grande découverte aussi, l'héritage de table, avec des aléas, je pourrais en parler après aussi. Ce n'était pas si trivial que ça. Et puis on a fait en sorte qu'il y ait un support de transaction, c'est quand même fait pour ça, Postgre, qu'on a mis en œuvre avec PDO. Et dans PostGIS, on n'utilise pas grand chose de PostGIS, mais on reprojette beaucoup, parce qu'on a différents bases maps, on a des cartes qui sont dans différents systèmes de projection. Et puis on l'utilise aussi pour la vérification de géométrie. La modélisation, je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas un modèle très complexe. C'est un principe d'éléments. Des éléments, donc points, polygones, lignes, sont regroupés dans des couches de données. Et ces couches de données appartiennent à un utilisateur. C'est assez simple. Alors aujourd'hui, il dit qu'ici, c'est à peu près 44 000 utilisateurs, 27 000 couches. Et au niveau stockage, ce n'est pas énorme. On a vu ça il y a quelques jours. Donc c'est 900 mégas. Et l'avenir, c'est de poursuivre des itérations courtes. On essaie de faire des mises en production. Alors pour nous, court, on essaie de faire des mises en production tous les deux mois à peu près. Et on a vraiment un retour très positif du terrain par rapport à ça. Les utilisateurs sont vraiment très sensibles au fait qu'on mette à jour régulièrement l'application. On n'est pas dans un truc figé. Voilà, c'est livré. Et puis, il y en a pour deux ans. On essaie de mettre à jour régulièrement. On fait en sorte de suivre les évolutions du socle ICG qui a sa vie aussi, dont les services s'étoffent un petit peu plus chaque mois. Et puis, on pourrait aussi tirer davantage partie de Pogis qu'on utilise peut-être à 2% de ses possibilités. Et encore, je suis gentil, on ne tire pas énormément partie de Pogis. Le bilan de cette migration, c'est que malgré le gros challenge, on n'a aucun regret. L'objectif est vraiment atteint en termes de stabilité, de tenue en charge. On a vraiment, à part une petite surprise la semaine dernière, on n'a pas eu de difficultés. Et puis surtout, le produit est réalisé et maîtrisé et a été fait en interne. C'est vraiment quelque chose auquel on... quelque chose de vraiment appréciable. Par contre, ça suppose d'accompagner la montée en compétence des développeurs qui, chez nous, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il n'y a pas énormément de formation sur Postgre. Donc, mettre en œuvre un projet comme ça, complètement internalisé, il faut veiller à ce que la montée en compétence soit faite. Ce qu'on fait avec des formations, des ateliers. Je ne le dirai jamais assez, mais Vincent, on apprécie vraiment son expertise. Parce qu'il a été, à chaque étape du projet, la modélisation, l'étude des logs, pour voir si ça monte bien en charge. C'est vraiment très appréciable d'avoir de l'expertise interne. Et puis, ça nous a montré aussi que c'était nécessaire qu'on soit mieux coordonné avec les exploitants. Parce qu'on a eu des petits aléas sur les mises en production, sur des versions de Pogis qui ne pouvaient pas être mises en œuvre. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Vincent. Merci Eric. L'arrivée d'Eddie Casey, entre autres, et l'accès au tuile OSM. On avait un lien direct. Eric, tu me contredis, si ce n'est pas le cas. On avait un lien direct, en fait, pour accéder au tuile OSM. Et un jour, forcément... Pourquoi on a dû faire un cash ? Tout simplement pour ça. Parce que comme on a eu une montée en charge, avec de plus en plus de consommateurs du socle SG, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont une protection de la consommation de leurs tuiles. On s'est retrouvé en surconsommation. Et nos IP qui permettaient d'accéder aux tuiles et de les rapatrier dans notre SG, s'est retrouvé... Je ne sais pas si c'était blacklisté ou... Si, c'était bien blacklisté. Bon, on était blacklisté. Bon, après, ça s'est arrangé. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas continuer à taper sur les tuiles OSM comme ça. On savait qu'il allait encore avoir une montée en charge. L'équipe de Eric s'est réunie. On a essayé de trouver une solution. Alors, pourquoi pas faire une usine OSM ? Alors, ça parle sûrement plus aux gens qui font du SIG qu'aux gens qui font du PG, comme moi. Bon, si j'ai bien suivi, l'usine OSM, en fait, c'est plutôt stocker des objets, en fait, OSM qui permettent ensuite de faire les tuiles ou de caler les choses sur les tuiles, en fait. Sauf que faire une usine OSM, c'était beaucoup de temps et on n'en avait pas. C'était des ressources qu'on n'avait pas à l'époque non plus. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Et on s'est dit, pourquoi pas faire les choses simples puisqu'on a besoin d'accéder aux tuiles ? Et bien, dans ce cas-là, on va cacher les tuiles. Et on a regardé ce qu'on savait faire en interne sur ce sujet. Donc, on s'est dit, on va prendre une VM, tout simplement. On va mettre un petit peu de mémoire. Bon, elle a commencé à 4 gigas dans la 16. On avait une ressource chez nous qui faisait du go qui a vite compris le besoin et qui a développé assez rapidement un petit truc qui fait 226 minutes que vous pouvez retrouver sur GitHub puisque c'est le POC et vous pouvez le télécharger, l'utiliser si vous avez envie. C'est une ancienne version, je pense qu'elle a un petit peu évolué mais en tout cas, normalement, elle est fonctionnée. On est parti sur des choses qu'on savait faire et qu'on maîtrisait. On est parti au départ sur une 9.4. Dès que la 9.4 est sortie, en fait, on est parti direct dessus. Après, on a vécu les versions, enfin, les patches enchaînés, on va dire, avant l'été où on est passé très rapidement de la 9.4.2 puis 9.4.3 et 9.4.4. On les a toutes passées assez rapidement. On utilise des choses qui sont déjà dedans, en fait. Le PG Buffer Cache qui nous permet, en fait, d'aller charger déjà une partie des tuiles tout de suite dans le chair buffer et de rendre un service plus rapidement si on a besoin de s'arrêter. Le PG Buffer Cache pour analyser, justement, qu'est-ce qu'on a dans notre cache au niveau des tuiles. Puis après, il y a les autres extensions qui permettent de faire des stats, quoi. Le PG Stat Statement ou le PG Stat Tuple. On n'a rien à chercher de compliqué. Et on a été aussi chercher les choses qu'on savait faire, notamment du PG Clou, parce que là, on est issu du Linux, du PG Badger. Ça m'a permis aussi de tester PG Activity. Je l'utilisais déjà depuis un moment. Et puis, Zalendo avait mis le PG View aussi, qu'on regarde. C'est... Enfin, voilà. J'ai envie de dire, testez les deux et voyez ce qui vous est plus simple à utiliser ou ce que vous avez envie d'y retrouver. C'est quand même des choses qui sont assez proches. Ça, c'est des statistiques que j'ai dû faire la semaine dernière, je crois, quand on a finalisé la présentation. Alors, ce qu'on appelle un usage conséquent, c'est que, effectivement, ça peut paraître faible, peut-être pour certains d'autres usages chez vous. Mais nous, on a environ 14 445 tuiles qui sortent par heure. On fait des mises à jour, on fait 600, et des insertions, des nouvelles tuiles sur des zones qui ne nous ont pas encore été demandées, puisqu'en fait, l'idée, c'est ça. C'est de dire, on n'a pas les tuiles dont on n'a pas besoin. On cache que les tuiles qui sont utilisées. Je pense qu'on va recouvrir presque toute la France maintenant. Enfin, sans problème. Les temps de restitution ne sont pas trop mauvais. Par contre, les temps d'écriture ne sont pas bons. Il va falloir qu'on est sur une VM. Et je crois que notre socle virtualisé arrive en fin de vie. Du coup, on va migrer. Mais là, on sait qu'on a quelque chose à regarder. Bon, ça, c'est l'évolution de la taille de l'instance des tuiles. Bon, c'est pareil, 31 gigas, ça va paraître anodin aussi pour certains d'entre vous, je pense. Mais bon, ça fait partie déjà des bases moyennes plus, on va le dire. Et on voit que l'évolution, en fait, ça nous a permis aussi de voir l'usage de la consommation des tuiles. Ça, c'est vraiment les utilisateurs, quand ils appellent une zone de la carte, à ce moment-là, les tuiles partent en cache. Donc, on voit bien que c'est utilisé, puisque de toute façon, on cache de plus en plus de tuiles. Alors, le futur. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, ça, ça reste quand même dans les cartons. Le cache proxy, ça nous a rendu service, parce qu'il fallait rapidement trouver une solution. Et ça vit, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf qu'il y aurait plus de flexibilité, je pense, à avoir une usine OSM. Eric, tu es d'accord avec moi. Mais bon, pour le moment, ça fonctionne. Comme on a quand même pas mal de problèmes avec les IOs sur la VM, je pense, soit on va changer d'environnement virtualisé, soit on va passer sur une machine physique. Enfin, voilà. Là, il y a des choses à faire, parce qu'au niveau IOs, franchement, on est vraiment à la limite maintenant. On va avoir des problèmes. Sur le système de token, en fait, comme c'est un système agnostique, le cache proxy OSM, on aimerait aussi savoir qui consomme notre huile, puisque ça peut être diverses applications. Pour le moment, on ne sait pas. On a des consoms, mais on aimerait avoir un peu de statistiques pour savoir qui est le plus gros consommateur. Sinon, alors, Eric, on avait peut-être parlé, non, je ne sais plus, tu n'en as peut-être pas parlé au début. On est visible en partie sur Twitter. Il y a une communauté CIMI. La communauté CIMI, c'est la communauté informatique du ministère de l'Intérieur. On organise pas mal de choses. Il y en a certains d'entre vous, peut-être, qui sont déjà venus à des confs. Je pense à Thomas, ou je pense à Dimitri, qui sont déjà venus chez nous faire des confs, parce qu'on a la possibilité, on a des emphiles, des choses comme ça. Et on aime bien inviter, dans le monde libre, des gens qui viennent nous parler un peu de leur projet, etc. Voilà. Si vous avez des questions, à Eric ou moi, d'ailleurs, parce que ça peut être aussi bien sur le projet ou sur le socle technique. pour la partie plus qu'HOSM, ou plus le socle SIG en lui-même ? Alors, sur la partie IDIC, je crois pas qu'on fasse... C'est sur le cluster Solaris. En fait, on a un système de clustering, mais on fait pas de réplication. En fait, on fait pas de la réplication au niveau de Postgre, la réplication, elle est faite au niveau données, et on a deux sites, en fait. On a deux sites actifs. Alors, on a un site actif. Les données, elles sont copiées en permanence vers l'autre site, et on est capable de remonter, en fait, l'architecture de l'autre côté, et de retrouver les données. Pour ce projet-là, on fait pas de réplication. Dans Postgre, j'ai d'autres projets dans mon panier où on fait du streaming réplication classique, en fait. Ça, il y en a. On les utilise. Oui ? Non, oui, enfin, je comprends pas la notion de l'odeur. Est-ce qu'on charge tout le monde ? Oui, on a des contacts, je crois que c'est Johan Boniface. qui est... En tout cas, oui, on a... Il y a le classique... Ça y est, je vais y arriver. OSM2, enfin, c'est quoi ? C'est OSM2PG, avec le quai, voilà. Mais qui est... Voilà, qui est... Alors après, on a... Très franchement, on n'est pas encore parti là-dessus. C'est du futur. Après, le peu qu'on a vu, on a vu que ça nécessitait quand même un bon investissement pour monter quelque chose de fiable. Les piles techniques, c'est un vrai problème aussi, parce que c'est des choses assez récentes en général. Et nous, on ne peut pas mettre... Utiliser toutes les piles techniques qu'on veut. Donc on a aussi potentiellement des restrictions par rapport à ça. Donc par exemple, sur Python ou des choses comme ça, enfin voilà. On peut être embêté sur ce genre de choses. Alors oui, on travaille... C'est un petit peu aussi pour ça qu'on travaille avec Vincent. Si, si, il y a une... Alors notamment notre sous-direction, il y a pas mal de compétences là-dessus. Après, on n'est pas non plus... On n'est pas très nombreux. Chacun a ses sujets et voilà. C'est plus dans l'échange ou dans la collaboration ? Voilà, c'est plus dans l'échange. Après, sur les projets, on est quand même assez autonome. Mais bon, on a quand même... Je sais qu'on collabore pas mal avec les autres, avec nos collègues de la sous-direction. On trouve... Pas nécessairement. Enfin, pas nécessairement. Je pense que c'est... Non, enfin, je trouve pas spécialement qu'il y ait de la redondance. Je pense que le point... Aujourd'hui, le point, il est... Enfin, c'est paradoxal, mais c'est côté client. Il y a vraiment des choses à améliorer côté client. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec le souci qu'on a eu. En fait, on a un viewer qui se remet à jour régulièrement, automatiquement. Bon, il nous a mis à genoux une partie de l'infrastructure. Donc, je serais tenté de dire que c'est pas mal du côté client. Et on n'a pas de problème de performance, que ce soit au niveau PHP, Apache ou Postgre. Il n'y a pas de souci particulier. Par contre, le client a déjà mis à genoux l'application par rapport à plus à un défaut de conception, en fait. Oui, alors dans le cas d'OSM, c'est ça. Mais les tuiles, c'est ça. C'est une image, en fait. Et c'est une série d'images qui sont assemblées, qui forment le fond de plan, en fait. On suit ce qui se fait un petit peu, là. Après, il faut que la techno derrière soit mature. Donc, on regarde ça. Il y a des initiatives dans le monde libre, et puis chez l'éditeur aussi, qui nous fournit la plateforme. Mais voilà, on regarde ça. Après, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment... On n'ira pas tout de suite, tout de suite, je pense, sur la suite Vecto. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Notamment, là, on a des projets de mobilité. On voit bien que ça pourrait être très intéressant pour nous d'avoir ce genre de techno. Ah, pardon, c'est OpenStreetMap. Voilà, oui. À peu près si. Je trouve la même chose que... C'est pas à l'avoir, hein, sans rien. Éric, pour la journée... Voilà. Merci. 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 Merci.